– Bonjour et ce midi, nous partirons pour Rimogne, Maïzental ou encore Sainte-Marie-Aumine. Et pour commencer d'ailleurs, direction le Nord-Moselle à Maïzental, qui vient de présenter sa nouvelle boule de Noël, rituel du Centre Verrier qui propose une pièce collector à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2021. Voici donc Piaf, hommage à la mésange, oiseau emblématique des lieux, beaucoup de poésie encore dans cette collaboration entre souffleurs de verre et designers à découvrir sur place et sur le net. Autre illustration de notre patrimoine industriel passé, cette fois les vestiges de l'industrie minière. Une histoire qui remonte, vous allez le voir dans notre région, à très très loin, puisque les premières traces d'extraction de nos sous-sols datent de la période romaine. Bien sûr, l'heure de gloire, l'apogée, c'est la période industrielle entre 1850 et 1950, à l'époque où on extrait entre autres de la potasse, du fer, du charbon ou encore de l'ardoise. De cette histoire, il ne reste pas grand-chose. Quelques vestiges visibles comme par exemple à les chevalements. On peut citer le chevalement de la mine de charbon de Petit-Rossel, ici sur la gauche de notre image. Autre exemple, le chevalement de la mine de fer à Hommest, lui, il est reconnaissable grâce à sa couleur jaune. Beaucoup plus à l'est de la région, le chevalement de la mine de potasse de Wittenheim, qui a longtemps été connu pour être le plus haut de tout le continent, avec ses 65 mètres de hauteur. Mais pour les conserver, ces vestiges, il faut de l'argent, nerf de la guerre. Et c'est la bonne nouvelle que vient de recevoir la commune de Rimogne dans les Ardennes. Le puits Saint-Quentin, symbole de l'industrie ardoisière, va être rénové grâce à la fondation Berne. Regardez. Prudemment, Christian Thulier avance. Entre les feuillages et les planches en bois abîmées par le temps, le puits de Saint-Quentin à Rimogne est le dernier chevalement minier des Ardennes encore debout. Sa sélection par la mission Berne réjouit cet enfant du pays. Lui qui a passé du temps pour étudier toutes les possibilités pour sauvegarder ce bâtiment et son histoire. Je l'ai connu ce bâtiment-là, en activité. Et là, c'est vrai qu'il faut le garder, il faut comprendre ce que c'est. J'ai passé quelques semaines ou quelques mois à regarder tout ça et à faire un diagnostic dessus. C'est ça qui m'a permis de dire à la ville de Rimogne, écoutez, monsieur le maire, est-ce que vous êtes partant ? Et on peut faire quelque chose et on peut y aller. Et là, c'est été accueilli vraiment avec beaucoup de joie de se dire on fait quelque chose. Et depuis, ça y est, tout s'est enclenché, que ce soit au niveau de la fondation du patrimoine, que ce soit au niveau également de la mission Berne. Voilà, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est sauvé. Exploité depuis le XVIIIe siècle, le site des Ardoisières amène de nouvelles techniques d'extraction. L'installation du chevalement qui servait à la fois d'ascenseur et de treuil en fait partie. Inauguré en 1961, il fermera dix ans plus tard. Depuis 50 ans, le chevalement résiste aux intempéries et reste le témoin de l'activité. Pour l'ancien directeur des Ardoisières, cet ouvrage permet de rappeler l'âge d'or de la production. Le bassin Ardoisières-Ardennais était le second bassin Ardoisières-Français après Angers. Les exploitations se faisaient au fond, les treuils étaient en surface. Alors que là, c'est le seul chevalement comme ça qui existe dans le secteur. Pendant des années, ce bâtiment privé fera l'objet d'un bail en partenariat avec le Conseil général qui finira par se désengager et le céder à la commune pour un euro symbolique. Sa rénovation permet d'envisager une seconde vie pour ce site historique. Il nous a semblé important de travailler pour pouvoir lui rendre sa splendeur et certainement rayonner pour du tourisme. Alors on aimerait vraiment sur le premier étage en faire un point de vue ou un restaurant éphémère. Mais ça, c'est l'étape d'après. Ça va être refait à l'identique, c'est-à-dire que c'est des ardoises, des taux de galva, des vitrages. Voilà, ce principe-là va rester. Et ce qu'il faut, c'est le faire vivre. C'est surtout ça qui est important. Les travaux devraient débuter à la fin de 2022 pour une durée d'un an et pour un montant de 400 000 euros. Autre manière de s'imprégner de cette histoire minière avec le concept développé à Sainte-Marie-aux-Mines. Vous pouvez désormais librement vous promener dans les boyaux, ancien lieu de travail de ces mineurs d'argent. Une véritable expérience. Une carte en main, une lampe frontale sur le casque et des kilomètres de boyaux à explorer devant eux. Depuis leur réouverture en mai, les mines d'argent de Sainte-Marie-aux-Mines proposent une visite en toute liberté ou presque. Qu'on est allé voir tout droit, je pense que c'est pareil. Tout droit, ça va déboucher. A chaque embranchement, il faut se concerter, explorer et parfois revenir sur ses pas. Ok, bon bah, coulure, est-ce qu'une possibilité ? C'est vraiment stressant parce que c'est des lieux très exigus. On ne sait pas trop où on va aller. On a un peu peur de se perdre aussi parce qu'il y a des galeries un peu partout. Il faut s'accroupir, il faut se serrer. On a un casque, heureusement. On est dans le noir, on ne voit rien. C'est vraiment plus immersif. Une liberté surveillée puisque chaque groupe est suivi par un guide. Un guide pour accompagner dans l'exploration des galeries les plus étroites et pour faire découvrir l'histoire de ces mines creusées au XVIe siècle. Vous croyez qu'on a fait combien de mètres pour arriver ici depuis l'entrée de la mine ? Je dirais 100 mètres. Ah oui, 50 mètres. Non, 5. C'est 100 mètres pour arriver là. L'idée, c'était vraiment d'aller plus loin au cœur de la montagne, d'aller à la croisée des chemins entre plusieurs mines qui se retrouvent vraiment au cœur de la montagne pour donner un goût d'aventure supplémentaire et avoir peut-être créé des vocations, donner envie vraiment aux gens d'en découvrir encore et encore plus. De galerie en galerie, on passe d'une mine à l'autre sur les pas des mineurs qui suivaient les filons d'argent à coups de pointe-rolles et de maillets. Et à plusieurs dizaines de mètres sous terre, la notion du temps qui passe finit par disparaître. Je trouve que c'est plus confortable d'être déjà en petit comité, d'avoir ce côté privatif. Et puis on peut vraiment prendre le temps d'apprécier et on est plus longtemps sous terre. Et trois heures plus tard, c'est avec le sentiment d'avoir un peu joué les Indiana Jones que nos explorateurs retrouvent la lumière et le 21e siècle. Et votre 12e 13e 8 se poursuit maintenant avec l'actualité. Merci. Merci. Merci.